Hello, hello les bitmakers de Point Zero, ici Mick Scape pour devenir bitmaker.com Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise Studio One plutôt qu'un autre logiciel puisque c'est une question qui revient vraiment très régulièrement Donc avant de répondre à cette question, je voulais juste préciser que j'étais absolument pas payé par Presodus pour faire cette vidéo Premier point, et second point, j'ai absolument rien contre les autres séquenceurs Il est clair que Studio One ne va pas convenir à tout le monde et les autres séquenceurs ne vont pas non plus convenir à tout le monde Donc moi, il faut savoir que je suis passé de Cubase à Studio One J'ai switché de Cubase à Studio One J'ai utilisé Cubase pendant plusieurs années d'ailleurs Et avant ça, j'avais testé bon nombre de logiciels J'avais testé FL Studio, j'avais testé Ableton Live, Reaper, Reason Pro Tools, Logic Pro X Et donc au final, je me suis arrêté sur Studio One Et il n'est pas question pour moi de re-switcher vers un autre séquenceur Parce que Studio One me convient parfaitement Et je vais donc vous expliquer pourquoi dans cette vidéo Donc il y a déjà le fait que Studio One, c'est vraiment un séquenceur Un logiciel qui est très simple d'accès Très facile à utiliser et très intuitif C'est d'ailleurs la raison pour laquelle C'est le logiciel que je recommande principalement aux débutants Aux personnes qui débutent en beatmaking Alors vous allez me dire Oui, mais on a tendance à recommander C'est assez naturel le logiciel qu'on utilise aux débutants Il est vrai que si vous utilisez FL Studio Vous allez peut-être plutôt recommander FL Studio qu'Ableton Live Si vous utilisez Cubase Vous allez peut-être plutôt recommander Cubase que Studio One Bon c'est vrai que c'est assez logique Mais moi en l'occurrence Ça n'a rien à voir avec le fait que j'utilise Studio One Je recommande ce logiciel aux débutants Uniquement parce que, encore une fois Il est vraiment super simple d'accès Et super intuitif Comme vous allez le voir d'ailleurs Puisque parmi les points forts que je vais vous annoncer Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont vraiment Très très simples d'accès Super simples d'emploi Et puis il y a le fait que Il y a le système en drag and drop Avec le système tout en un L'affichage tout en un Qui, je dois dire, est très agréable C'est-à-dire que Dès que vous voulez ajouter un instrument Vous pouvez le glisser, le déposer comme ça C'est pareil pour les effets Lorsque vous voulez ajouter un effet sur une piste Vous voyez que c'est très rapide Très souple d'emploi On a la possibilité de faire disparaître les différentes fenêtres Visuellement parlant Je peux faire apparaître ma fenêtre MIDI ou audio comme ça Je peux faire apparaître mon mixeur Hop, ou disparaître Pareil pour le browser Je peux agrandir le browser très facilement On peut customiser également l'interface graphique Alors, pour certains Ça va peut-être être un point faible Le fait, par exemple, de ne pas pouvoir Mettre un fond d'écran Ou de ne pas pouvoir mettre des couleurs Vraiment très diverses et variées Comme ça serait le cas dans FL Studio, par exemple Bon, ça c'est un choix personnel Mais moi, ça ne m'attire pas du tout Le fait de mettre un fond d'écran dans mon séquenceur Et d'avoir des couleurs un petit peu diverses et variées Tout autour Moi, je préfère vraiment avoir quelque chose de très très sobre Alors, bon, bien sûr, on peut peut-être dire Quelque chose de très sobre également dans FL Studio Mais je dois dire que Voilà, l'agencement des fenêtres Et puis la sobriété de base De Studio One Pour moi, c'est vraiment un point fort Alors, peut-être que l'un des points faibles Auparavant, c'était le fait qu'on avait des couleurs Un petit peu austères Bon, c'est réglé depuis la version 4 Puisque maintenant, on a accès à des belles couleurs Vraiment très flashy là Très agréable Et donc, je trouve qu'on a vraiment un bon compromis Maintenant, d'un point de vue visuel D'un point de vue design C'est vraiment très agréable De travailler dans ce séquenceur Donc, pour moi Voilà, c'est l'un des points forts également Avec le drag and drop Notamment, ça permet de travailler assez vite Bon, c'est pas le seul séquenceur Qui permet de travailler en drag and drop Mais, bon, tous les séquenceurs Ne permettent pas encore Au jour d'aujourd'hui De travailler comme ça Alors, parmi les gros points forts Qui m'ont fait switcher à Studio One Il y a le routing Créer des bus, par exemple Dans Studio One C'est vraiment super simple Alors que si vous travaillez dans des logiciels Comme Pro Tools ou Logic Pro X Vous savez très bien Que ça peut être rapidement prise de tête Notamment, si vous débutez Et que vous arrivez dans Pro Tools Ou dans Logic Pro X Vous pouvez rapidement être perdu Bon, là, c'est pas du tout le cas C'est pour ça, encore une fois Que je conseille ce logiciel Aux débutants Puisque, imaginons par exemple Que je souhaite créer un bus Pour toutes mes sonorités de drums Imaginons que toutes mes sonorités de drums Ce soit ça Là, toutes les pistes en grise J'ai juste à toutes les sélectionner Voilà, avec la touche CTRL Et clic gauche de souris Je les sélectionne Je fais clic droit sur l'une d'entre elles Et je fais ajouter un bus Pour les canaux sélectionnés Et boum J'ai maintenant mon bus Qui est créé Tout est fait Donc, voilà Il n'y a pas de soucis À ce niveau-là Je peux même renvoyer ce bus Vers un autre canal Si je le souhaite Donc, vraiment très très simple Tout ce qui est routing Dans Studio One D'ailleurs, de la même façon Au niveau du sidechain C'est la même chose Si je veux créer un sidechain Imaginons que je souhaite créer un sidechain Entre cette piste-ci Et cette piste-ci Bon, je ne sais pas À quoi correspondent ces pistes Mais on s'en fout C'est juste pour l'exemple Je vais ajouter un compresseur Sur l'une des pistes Et je vais aller récupérer Ce compresseur Sur mon autre piste Alors là, par contre J'en ai ajouté deux Parce que j'ai sélectionné Les deux pistes Donc on va désélectionner Je vais supprimer ce compresseur-là Donc, je récupère mon compresseur Après, ici, on départ Ici, là, dans le mode sidechain Hop, voilà, il est là Mon compresseur Et hop, voilà Mon sidechain est créé Je n'ai plus maintenant Qu'à ajuster Mes différents paramètres Par rapport à ce que je souhaite Obtenir comme résultat Au final Donc, encore une fois Vous voyez que D'un point de vue routing C'est vraiment hyper simple Autre gros point fort Et bien, l'intégration D'une émulation de console analogique À l'intérieur Au sein même Du logiciel Avec la prise en compte Du summing À la manière De ce qui se passe Dans les véritables consoles analogiques C'est-à-dire que le son transite De tranche en tranche Il y a une somme De toutes ces tranches Qui est réalisée Et donc L'avantage de disposer D'un système comme ça C'est qu'on peut Vraiment customiser le son Et améliorer Améliorer le son Très facilement Tiens, je vais D'ailleurs vous le montrer Ici Donc, de base On a le console shaper C'est cet engin-là Qui est très simple à utiliser On a un drive On a un bouton de noise Pour rajouter du bruit Si on le souhaite C'est facultatif Mais on peut le faire Ça peut être très sympa Notamment si vous faites Par exemple du hip-hop Un petit peu old school Du boom bap Ou si vous faites des productions Que vous voulez un petit peu vieillir Si vous voulez donner un côté vintage Vous pouvez rajouter du bruit Comme ça Et puis voilà Ça agit également sur le son Ça a tendance à lisser Un petit peu le son Et puis on a ce paramètre Également de cross-talk Qui permet de gérer Si vous voulez On peut voir ça Un petit peu comme un dry-wet Ça permet de gérer La quantité De son global C'est-à-dire que le son Va transiter Voilà Au niveau de toutes les pistes Mais ça veut dire Que si je mets en solo Une piste Je ne sais pas Par exemple celle-ci Là Et bien plus je vais pousser Le cross-talk Puis on va entendre Les autres instruments À l'intérieur de la piste Que j'ai mis en solo Et ça permet voilà D'amener un petit peu plus De teneur Un petit peu plus de punch Au son Donc on a ce console Sheper Qui est très simple à utiliser Je vais déjà vous montrer Un petit peu ce que ça donne On va faire un réglage Somme toute assez basique Là voilà Et ensuite je vous montrerai Un petit peu La seconde émulation De console analogique Que j'ai à ma disposition Le CTC One Qui est Ici une option payante Qui vaut me semble-t-il Dans les 80 euros Quelque chose comme ça Donc c'est une certaine somme Mais au final C'est une somme Qui n'est pas si importante Que ça Parce qu'on peut faire Énormément de choses Avec le CTC One Ça change vraiment La donne complètement Vous allez voir déjà Que le console Sheper Juste en l'état Comme ça Ça permet vraiment D'amener Vraiment quelque chose d'autre Au son Donc ce que je vais faire C'est que je vais le désactiver Ici Et puis je vais le réactiver Pendant la lecture En fait je vais Bypasser plusieurs fois Histoire que vous voyez Un petit peu ce que ça amène Donc allons-y On commence Avec le console Sheper Désactiver Et puis je le réactive Pour la lecture C'est cool Vous voyez que c'est le jour Et la nuit Ça apporte énormément de punch Ça révèle les détails du son Et puis surtout Vous avez dû remarquer Que dans le bas du spectre Ça gonfle Vraiment le bas du spectre C'est vraiment impressionnant Ce que peut amener Ce petit outil Le console Sheper Alors vous doutez bien Que le CTC One Qui est évidemment Son grand frère Va aller encore plus loin Va le permettre D'aller encore plus loin Donc on a différents modes En fait on a différentes consoles Différentes émulations De consoles analogiques On a le mode classique Qui s'apparente Un petit peu à ce qu'on vient De voir avec le console Sheper Sauf qu'on peut aller encore plus loin On a plus de paramètres On a le mode tube Qui permet de chauffer Encore un peu plus le son Et puis on a le mode custom Qui mélange un petit peu les deux Voilà Et qui nous permet De créer un petit peu Une console analogique Sur mesure On va dire Une console analogique Qui n'existe pas Donc on peut carrément Se créer notre propre Console analogique Virtuelle Avec ce paramètre Donc tiens Je vais vous montrer Un petit peu ce que ça donne Le mode tube On va pousser un petit peu Les paramètres Voilà je vais mettre Un petit peu de noise Un petit peu de crosstalk Et puis on va jouer Avec le bouton caractère Qui est une sorte d'écu Un petit peu Je vais peut-être bouger Les paramètres également Pendant la lecture Je vais peut-être même passer Au mode classique Pour que vous voyez Un petit peu la différence Donc on commence Avec le CTC One désactivé Et je le réactif Et je le réactif Pour voir la lecture Au moment où je vais vous montrer On va aller voir 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 Je pense que vous avez bien entendu la différence malgré les petites sautes qui sont dues à mon logiciel de capture vidéo. Ça fait vraiment la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Bref, ça fait partie vraiment des gros points forts. Autre point fort, le fait que Mélodine, le logiciel très connu d'édition audio, soit complètement intégré à Studio One. C'est-à-dire que je peux retrouver Mélodine ici. Je vais aller dans la partie audio et je vais faire éditer avec Mélodine. Et voilà, vous voyez que je me retrouve avec Mélodine. Et à partir de là, je peux faire toutes les éditions dont j'ai besoin, que ce soit sur des instruments comme ça ou sur des vocales. Autre point fort très important, alors ce n'est peut-être pas un gros point fort pour certains d'entre vous. Mais pour moi, c'est l'un des gros points forts, venant notamment de Cubase. C'est le fait que toutes les mises à jour sont gratuites. Et en vrai, général, ce n'est pas des petites mises à jour. Quand pressonuise font des mises à jour, non seulement ce ne sont pas des petites mises à jour. Mais en plus de ça, ils prennent vraiment en compte ce que les utilisateurs leur proposent. A chaque mise à jour, vous pouvez être sûr que la plupart des choses demandées par les utilisateurs vont être mises en place. Et alors ça, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le cas de la plupart des autres séquenceurs. Donc ça, c'est vraiment un des très très gros points forts, mine de rien, en tout cas selon moi, de Studio One. Alors après, il y a plein d'autres points forts. Je ne vais pas tous vous les citer d'en plus. Il y a la page Mastering, on a une page Mastering dédiée. Tiens, je vais vous montrer ça. On va fermer ici. Voilà. Et on va aller ici au niveau du nouveau projet. Ici, on a une interface Mastering avec tous les outils dont on a besoin pour créer un Mastering digne de ce nom. On a l'intégration à Notion, qui est un logiciel de partition musicale. Il y a plein de choses comme ça que je pourrais vous notifier, que je pourrais vous préciser. Mais bon, la liste est un petit peu infinie. Là, j'ai surtout voulu vous préciser les points les plus importants pour lesquels je suis passé de Cubase à Studio One. Et pourquoi je n'envisage absolument pas de revenir à Cubase ou de passer à n'importe quel autre logiciel. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo du jour. J'espère que vous l'avez appréciée. Et si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précision concernant cette vidéo sur Studio One, vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires situés juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501